Dans le cours dernier, on a expliqué, j'ai fait deux fois le cours, parce qu'il y a eu deux groupes, c'est un cours essentiel sur la question du fils Raham. Donc en gros, lui, il comprend la notion de religion comme une attitude de méditation qui va nourrir la partie divine qu'il y a dans l'être humain. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les communautés, dans tous les pays, dans toutes les villes du monde, parce qu'il y a un besoin de plaisir spirituel. Les avots se comportaient comme ça. Et à Matin Torah, on a innové avec une religion un peu étonnante où c'est un acte sec. Même un acte sec, ça pouvait avoir du sens au niveau religion. On a expliqué qu'il y a une révolution, comme au Monsinaï. Ce n'était plus pour nourrir le divin qu'il y a en moi, mais pour inviter l'essence de Dieu à être parmi nous. Donc ça, c'était la question du Raham. C'est la question que tout le monde s'oppose sur la religion juive, les non-juifs, les pas religieux, et même nous. Des fois, on se pose, pourquoi il faut que je mange 30 grammes le matin ? Même s'il n'y a aucune pensée, ça peut être une mythique. Alors, ça c'est, à le début d'un texte, il y a une suite, mais on ne va pas le faire tout de suite, parce que je veux faire un truc plus concret. Mais il y a une suite, et il y a un deuxième, là je crois que c'est un Mahama, le Rabbi, il a abordé ce sujet-là, selon le Mahama, je crois, du Rabbi Rachab. Après, le Rabbi va l'aborder selon le Rabbi Rayatz. Et après, il fait le lien entre les deux. C'est passionnant. Voilà, c'est passionnant, et c'est des bases. Mais là, on va partir sur des choses plus concrètes, moins Chabad, on va dire, plus Tachlès. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est comment faire pour que la vie, elle soit Zorène ? Comment faire pour que la vie, elle soit fluide ? C'est quoi une vie qui n'est pas plus ? Ou une vie qui n'est pas plus, c'est-à-dire que tout est compliqué. Chaque épreuve, on l'apprend de manière… On a du mal à gérer les épreuves, et même quand les choses se passent bien, tu vois, c'est pas simple. Il y a des gens où tout est simple, et donc tout est compliqué. Même ce qui est simple devient compliqué. J'avais un ami, quand il voulait m'inviter, il fallait qu'il m'invite un mois avant. Parce qu'il fallait être toujours parfait. Tu vois, c'est pas… La femme, je ne sais plus rien, c'est que c'est pas simple. T'as une difficulté, il y a des gens, ils gèrent leurs difficultés simplement, facilement. Tu leur parles, c'est simple. Mais à d'autres, tout est compliqué. Tout est sujet à réflexion, à discussion, à doute. Zorem, on est bon, on dit. Voilà, donc ça, c'est la question du cours. Et il y a une deuxième question. Alors, on ne va pas aller au fond de la deuxième question, mais on va l'aborder. C'est qu'à Pessah, on parle de humilité, la matza, et on parle de emunah, la matza. On parle de la croyance. Donc, on est dans la… Quel rapport il y a entre ces deux choses-là, entre l'humilité et la croyance ? Ça, on va juste l'effleurer. Rien. Alors, pour répondre à ça, on va en fait aborder ce qu'on appelle communément l'orgueil, mais de manière beaucoup plus large. Quels sont les impacts de l'ego, de l'orgueil quand il est mal dosé dans notre vie ? Alors, je dis mal jaugé parce qu'on l'a dit souvent, il y a le bon orgueil et il y a le mauvais orgueil. Alors, c'est quoi le bon et le mauvais ? C'est la bonne dose. Donc, l'orgueil qui était nécessaire, qui était motivant l'année dernière, cette année, il n'est pas bon. Il faut aller toujours un peu plus loin, pas trop loin, mais voilà, il faut avoir la bonne dose pour que… On va voir l'impact que ça a, le mauvais orgueil. Alors, comment vous dire ? C'est… Donc, le mot orgueil, il est souvent, ça fait peur, c'est l'orgueilleux. Donc, je préfère égo. Donc, c'est quelque chose qu'on fréquente, qu'on est confronté tout le temps à l'ego. Quand je suis motivé, c'est mon égo. Quand je suis vexé, c'est mon égo. Quand je me sens démotivé, c'est mon égo. Donc, on ne peut pas dire l'orgueil comme un défaut. C'est quelque chose qui est constamment, quoi. C'est un élément vital et en même temps, qui nous fait énormément souffrir. Alors, quelle est la différence entre l'orgueilleux et l'homme humble ? Mais j'ai envie de dire l'homme normal et l'homme orgueilleux. C'est quand on a une perception de soi qui n'est pas juste, qui est démesurée. Dès qu'une personne se perçoit pas à sa place, ça, ça s'appelle un égo qui est dérangeant. Voilà, ça veut dire que le bon orgueil, c'est de savoir qui je suis vraiment. La matza. Du pain, de la farine et de l'eau. Dès que je mets de l'air dans l'histoire, donc du vide, donc quelque chose qui est faux, quand c'est pas à ma place, tout d'un coup, j'ai le khametz, j'ai le pain, le vin qui lève la pâte. Et là, en fait, je suis déjà, je suis dans un monde qui va être très nocif pour moi. Première idée. Donc, la symbolique du pain et de la matza, simple, avoir une perception du moi qui est juste. Alors, comment on fait ? On prend une bougie et on va dans les coins et on cherche le khametz. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque année, on recommence. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire que... Je vais répondre aux questions après. Ça veut dire que chaque année, on fait un travail d'introspection dans les coins. Ça veut dire que l'être humain, il y a le mental menteur. La bougie, c'est la lumière. Torah or, c'est-à-dire avec ce qu'on apprend, la femme, les amis, les rabbinimes, l'expérience de la vie. Quand on nous fait des remarques, ils reviennent. Quand on a des... Des fois, ça peut être à travers une étude, des fois, ça peut être à travers une rencontre, à travers une dispute, à travers une remarque. Donc, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas rester sur ses acquis. Alors, maintenant, vous allez me dire, bon, on a fait toute une histoire. À ce point-là, c'est important. J'aime l'orgue. On aime bien avoir des compliments, on aime bien avoir le sentiment de réussir. Alors, si vous voulez, Pessar, c'est le début de l'année et Pourim, c'est la fin. Pourim, il n'y a pas de... On ne parle pas de bitoul, on ne parle pas d'humilité. Pourim, c'est presque le contraire à Deloyada. On fait la fête, quoi. Parce que Pourim, c'est le moment où... C'est le mariage, quoi. C'est le moment où on profite de tout ce qu'on a construit toute l'année. Donc là, on te dit, vas-y, éclate-toi. Le mot éclater n'est pas beau, mais Pessar, c'est le début. C'est le redémarrage. Donc, sachez que ça s'appelle la fondation. Je répète la question en un mot. Comment faire pour qu'elle soit zorem, qu'elle soit fluide ? On repart sur la notion de l'orgueil, mais de manière plus subtile, de l'ego. voilà. Donc, si on n'a pas la perspicacité, comment dire, si on se concentre pas sur, on va dire, mon égo qui n'est plus adapté à mon âge, à mon rôle, à ma mission, à ce qu'on veut, vous voyez, qu'on reste dans une espèce de de voilà, d'homme continu comme ça, et on n'a pas on n'a pas le courage d'aller comment dire foncer et raboter un peu plus profondément son être, la vie va très vite devenir un calvaire. voilà, et le fait que vous avez évolué l'année dernière n'est pas intéressant pour cette année. Cette année, il faut aller faire un travail, il faut aller faire 10-10 mètres plus profondément. Pourquoi ? Alors, c'est essentiel. Il faut bien comprendre pourquoi on se demande. Chaque année, on a une nouvelle mission. Chaque année, on a une nouvelle, des nouveaux objectifs. objectifs. Chaque année, on a une échamma qui brille différemment pour atteindre des nouvelles dimensions. Et si je n'ai pas une bonne fondation, si je n'ai pas un comment dire, un brainstorming de départ, vous allez avoir une année où vous allez avoir le sentiment d'avoir vécu la même année avec l'année dernière et vous allez finir par avoir une frustration. Et vous serez forcément en confrontation avec les uns, avec les uns, les autres, parce que vous vous dites « je ne comprends pas, j'ai fait comme l'année dernière ». Eh bien oui, ça ne va pas. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que la matza, c'est d'être conscient de ce que je suis. le pain, c'est le fait d'avoir de l'air dans le pain, c'est tout d'un coup d'avoir une perception de soi qui n'est pas adaptée, l'air. Alors, écoutez bien, quand on démarre quelque soit un projet, en plus, si on a beaucoup de comptables, de financiers, de mathématiciens, si on commence à calculer des chiffres et qu'on n'a pas les bonnes données, si on ne parle pas d'une bonne base, vous allez calculer six mois, mais ça sera faux parce qu'à la base, il y a un problème de fond. Vous n'avez pas les bonnes données à la base. C'est le cauchemar des comptables, n'est-ce pas ? Sans être comptable. Et là, c'est exactement pareil. Une personne qui n'est pas humble, une personne qui n'est qui n'est pas conscient de sa position, sa réelle position, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prétend être plus que ce qu'il est, encore une fois, chaque année, ce n'est pas pareil, il va mal se positionner et il va interpréter les différents éléments de sa vie à travers ce qu'il pense être. Et donc, ça s'appelle en français être subjectif et donc, en réalité, tout est faussé. C'est-à-dire, si tu penses que tu chantes bien et que tu chantes mal, toi, tu chantes. mais tout le monde se fait semblant, il sourit, mais là, on ne peut plus. Et c'est l'horreur parce que toi, quand tu chantes bien, alors tu chantes, les gens, ils te disent, c'est bien, ils ne peuvent te vexer, mais à la fin, ils n'en peuvent plus et à la fin, voilà. C'est un exemple. Donc, si vous voulez, c'est tellement... Par exemple, il y a un autre exemple horrible. Je parle avec une personne. Cette personne-là, quand je lui parle, en fait, comme Mélaniego, ou ça peut être moi, elle interprète ce que je dis avec son histoire, son passé, ses émotions. Donc, en fait, elle ne m'écoute pas. Elle interprète ce que je dis à la seconde où je parle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai le sentiment de parler seul. Cette personne-là va me couper la parole ou même si je finis, elle va répondre à côté. Ça s'appelle un dialogue de sourd ou un dialogue d'égo. Il n'y a pas plus beau que de se sentir écouté. Et quand vous avez une personne qui vous parlez, ils vous écoutent vraiment et que vous avez le sentiment qu'il vous comprend et qu'il vous comprend vraiment et qu'il vous répond pour enrichir votre sujet, waouh, c'est un cadeau. C'est le paradis. Vous pourrez parler toute la nuit. C'est pas une vraie charcuta. Mais il y a des gens, ils sont incapables de vous écouter. ils vont systématiquement interpréter ce que vous dites en fonction de leur égo. Et on le fait tous à des moments donnés. mais c'est pas beau. Donc en vérité, si vous voulez, l'égo, le travail de l'égo va me permettre déjà d'être à ma place dans la vie et de vivre. Vous allez voir des enfants qui vont grandir. Vous savez, la fameuse phrase du Rabbi Racham qu'il faut penser à ses enfants tous les jours une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je me remets en question, c'est ça remettre en question. Et donc, je vais savoir parler à mes enfants en fonction de leur âge et pas en fonction du souvenir que j'ai d'eux. Si vous ne pouvez pas se travailler, vos enfants un jour, vous allez les perdre. Pas avec sa femme. On évolue. À l'époque, on avait 20 ans. Aujourd'hui, on a 30 ans. On a tous les mêmes attentes. Donc si vous restez dans votre tête de 20 ans, forcément, votre femme ne reste pas très malheureuse. Etc. Pareil pour les clients dans une société. s'il n'y a pas une remise en question, on perd les clients. Donc en vérité, si vous voulez, c'est, comment dire, c'est l'humidité, ça veut dire être à la bonne place. Ça veut dire être conscient de ce que je suis réellement. Et pas de, pas de vent. C'est-à-dire que, pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que c'est le début de l'année juive. Première mitzvah, dix-quatre amets. C'est tous les gens qui critiquent tout le monde. Vous voyez, vous essayez, le politique, machin, un tel de chier, un tel. Ça vient de ça. On perd tellement d'énergie, on perd tellement de force. En Israël, c'est ça en fait, les gens ne font pas leur place. Ils veulent plus que ce qu'ils ont. Ils se prétendent pour plus qu'ils ont. Ils pourront avoir la voie. Et ils perdent son temps à, en fait, à la fin de la politique à la place de grandir. Alors, donc, on peut poser une question ? Bien sûr. Et peut-être, ça faisait la question d'en bas avant. Pardon ? Ou peut-être, d'abord, il y avait la question écrite. Alors, je veux dire, ma question écrite, c'est par rapport à Moshé Rabbeinu. Est-ce qu'on apprend ça de Moshé Rabbeinu ou il y a d'autres sources ? Alors, la réponse d'en bas, en fait, l'humilité, c'était, ça commençait par Abraham Abinu. Alors, je réponds à la question d'en bas. On parle de, il y avait aussi Moshé Rabbeinu, il y avait aussi David Améler, tous les grands sadikim, on voit des psukim sur eux qui étaient humbles, mais c'est des psukim aussi. Dieu fuit les engrés. Il y a énormément de sources sur l'humilité. Oui ? Moi, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'on ne dit pas très souvent que c'est d'habitude au mois de Elul qu'on fait cette notion de bilan pour regarder ce qu'on en est, etc. Alors, en fait, le bilan commence à, le démarrage du bilan commence en fait à Nissan, mais en réalité, Yeti Ad Mitzrayim, c'est toute l'année. Mais, on va dire, quand tu commences un projet, la première chose à faire, c'est faire table rase. Donc, là, c'est l'essentiel. Après, dans l'année, il y a toujours ça. Mais, si tu veux, c'est différent. Après, il faudrait expliquer les nuances entre différentes fêtes. Mais, ce qui est important, c'est que, si tu commences quelque chose, tu serres un coca dans un verre où il y a un fond de Fanta sans gaz, il faut vider le verre et le nettoyer. Tu commences par nettoyer la table. Moi, j'ai un défaut. Non, parce que ça vient de tournera en fait. Un peu. Moi, j'ai un problème quand je veux étudier. Je ne peux pas étudier que mon bureau, il n'est pas un peu rangé. Je vais étudier et je range mon bureau. C'est très bizarre. Je dis, qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas me ranger mon bureau, je vais me l'étudier. J'ai un espèce de réflexe. Quand je n'étudie pas, ça ne me dérange pas que c'est… Mais quand je m'assois pour me concentrer, j'ai besoin de ranger. Tu vois, c'est comme… C'est vidé. Tu vois ? Il y a des rabbinés, ils font les cours, mais tous les cours qu'ils font, ils se ressemblent. Tu vois ? Parce qu'en fait, ils construisent… Quand tu commences un sujet, il faut vider ta tête. Tu démarres à zéro. Après, tu fais des liens. Sinon, tout se ressemble. Voilà. Quand tu apprends un rachis, sur une gémara, tu ne dois pas mettre ton raisonnement dans le rachis. Tu fais un rachis et tu mets un raisonnement, mais il y a un mot en plus. Tu dis, ben, maintenant, s'il y a un mot en plus, c'est que tu n'as pas compris. Tu vois, il faut que tu oublies ce que tu sais et que tu découvres et que les mots de rachis te parlent et là, tous les mots, la manière dont ils sont écrits, ça… Tu ne forces pas dans le pulse. Tu dis, c'est le bon truc, tu vas le foncer, mais ça ne rentre pas. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, l'idée. Et malheureusement, des fois, on veut… Alors, quand des fois, on est en colère, on est devant des gens et qu'on veut avoir raison à tout prix, bon, des fois, on ne veut pas perdre la place. Mais il y a des gens qui tout le temps, ils ont raison. C'est comme eux, ils pensent. En fait, c'est… On ne peut pas… En fait, on ne peut pas réussir. Parce qu'en fait, vous adaptez la réussite à votre égo, donc vous inventez une vie. Je m'en dis. Oui. Comment on peut désamorcer quelqu'un comme ça ? Viens, on s'occupe de soi. On dit « Kemahim, Mapanim, Mapanim, Si toi, tu fais cette avoda-là, normalement, déjà, l'autre, il va déjà un peu désamorcer. Mais bon, nous, à la limite, aujourd'hui, on essaie de travailler sur soi déjà. je pense que si nous, on arrive à ça, un petit peu, c'est déjà énorme. Alors, ensuite, le deuxième problème qui se passe… Est-ce que, Mérida, juste pour reposer sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, il a ce comportement qui est vraiment dérangeant, est-ce qu'on peut lui faire cette remarque ? Avec un… Ou ce n'est pas notre place ? Il faut couper les ondes. Est-ce qu'on peut lui faire la remarque, par exemple ? Avec beaucoup d'amour, avec… On dit que, je ne sais plus, depuis qu'il est mort, les gens qui savaient faire des remarques, ils ont disparu. Il y a une… Comment dire ? Il y a un savoir-faire. Je ne sais plus qu'à réabiliser qu'avant de faire une remarque, il faut se couper les ondes pour ne pas agresser l'autre. C'est une façon de fuir ce combat quand on étudie de voir les autres. Je pense que, si nous, on arrive à travailler là-dessus, on supporte beaucoup plus les autres. Alors, on continue. Alors, le deuxième problème qu'on a dans l'orgueil, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'orgueil a en nous un impact qui ressemble beaucoup à une maladie. Pourquoi ? Parce que une personne qui est en bonne santé, elle est au REM. ça veut dire les choses sont fluides. Elle vit les choses de manière simple. Quelqu'un qui est malade, il prend tout d'un coup conscience qu'il existe. C'est-à-dire qu'une main qui est en bonne santé, on l'a souvent dit, on n'y pense pas. pendant dix ans, ta mort, tu n'y penses pas. À quel moment tu y penses quand elle est douloureuse ? Du coup, tu ne crois pas que tu as une main. C'est pareil, un homme orgueilleux, un des problèmes qu'il a, c'est que tout ce qu'il fait, en fait, il se voit vivre la chose. Tu as étudié un dame de marat ? Ah, j'ai appris un dame de marat. Ah, tu ne m'as pas dit que c'est bien. Tu fais une mitzvah, tu selfises, je ne sais pas comment on appelle ça, les événements, et donc, le fait que tu es conscient que tu vis la chose, en réalité, c'est toujours compliqué. Ou on ne t'a pas fait assez de compliments, ou on t'a fait une remarque injustifiée, ou tu es en train de te vivre, tu vis ta vie comme un film. Donc, en fait, il y a des gens, tu les vois, tous, ils font les choses, on dirait qu'il n'y a rien. Il a fait ses... Ça passe comme si qu'il a éternué. Voilà, donc, un des conséquences de l'orgueil, quand il n'est pas à la bonne place, c'est quand on a le... Comment dire ? On se voit faire les choses. On a besoin d'avoir un auditoire, vous voyez, qui nous dit « Ouah, c'est bien, bravo ! » Sinon, on n'est pas qu'il faut. Et on arrive à la fameuse Mishnah qui te dit « Celui qui fuit le Kavod, le Kavod le poursuit, celui qui court après le Kavod, c'est l'inverse. Fuis-le, il te poursuivra, ou après lui, il te fuira. » C'est Mishnah, mais c'est exactement ce que je viens... C'est une maladie, ça veut dire qu'on attend toujours quelque chose. On se refait le film de ce qu'on a fait en disant « Je suis extra-horreur, plus ou moins. » Et donc, on perd beaucoup de temps en fait. Et on est souvent malheureux parce qu'on n'est pas reconnu à notre juste malheur. Est-ce que ça nourrit quelque part la personne ? Comment ? Est-ce que ça ne nourrit pas ça nourrit ? Oui, mais tu ne dois pas attendre ça. Ça arrive, presque que tu dois t'en méfier. Tu le prends un peu, évidemment, mais quand Mishnah, elle te dit, tu le fuis, il te poursuit. Si t'es humble, les gens vont te dire « Bravo, c'est la nature. » Tu vois ? Si les gens, ils ne te disent pas « Bravo, c'est qu'en vérité, tu as... » Alors, même si tu connais la blague, il est parti voir son Rav, il lui a dit « Rav, je fuis le Kavod, mais il n'arrive pas. » C'est normal, parce que tu te rontont pour voir s'il arrive. Ça veut dire que... Mais je peux vous dire que moi, j'ai vu, je vois des gens qui sont... On connaît tous des gens qui ont une forme d'humilité. Les gens, les aiment ces gens-là. On les aime. On a envie de leur faire des compliments. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ils sont à leur place. Donc, deuxième point, ou je ne sais pas, troisième point, je ne sais plus exactement. L'orgueil est une maladie. Il y a, on va dire, un niveau d'orgueil qui est très, très malade. Il y a des gens, ce n'est pas quand ils font quelque chose, ils se sentent exister, ils font tout pour exister. Ça, c'est les gens qui ont des gros postes communautaires ou dans les boîtes et qui n'ont pas su gérer leur orgueil. Ils font tout pour mettre en avant. Ça, c'est une vraie maladie. Moi, je peux vous dire, j'en fréquente quelques-uns, c'est un cauchemar. Ils sont obsédés par leur orgueil. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais ça fait de la peine. Après, il y a des gens qui, en vrai, j'ai une souffrance. Tout ce qu'ils font, ils envoient des textos, des mails, des machins, j'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et s'ils ne sont pas respectés, ils ne dorment pas la nuit. Il y a un niveau un peu plus bas, c'est les gens qui ne sont pas après le carbone. Mais quand ils font quelque chose, ils ont besoin d'être reconnus. Ça, c'est le niveau 2. Et après, tu as l'un, l'homme qui est humble, c'est qu'il fait tout. Pour lui, c'est comme quand une femme, elle échange une couche, elle ne dit pas « Ouais, fais-moi un compliment. » les hommes, par contre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le troisième point, c'est qu'on dit que la matzah, c'est le pain de la liberté. Le pain de la pauvreté, pardon. Mais quand on voit le texte, dans la Gaza, on ne dit pas ça. On dit « Matzah azusha anurlim », cette matzah-là, on la mange parce que nos pères n'ont pas eu le temps de la faire monter. Ils sont partis un peu rapidement, donc ils ont mangé de la galette par rapport à ça. Ça ne symbolise pas le pain de l'Égypte. Donc, c'est plutôt le pain de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le pain de la pauvreté ? Alors ici, il y a encore une autre leçon par rapport à l'humilité. c'est que un pauvre, il a besoin de rien parce qu'il n'a rien. Il n'a rien à perdre. Un riche, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a un train de vie. De l'un coup, il a peur de perdre ce train de vie. Donc, il a une espèce d'angoisse de ne plus avoir ce qu'il a. Donc, il est prisonnier en fait de sa matérialité. Donc, à quelque part, le pauvre est plus libre que le riche. Alors, quand on mange la matza, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on demande à Dieu de nous aider à être riche mais avoir de l'humilité en disant tout ce que j'ai, c'est un cadeau. Pas à moi. Être riche avec l'esprit d'un pauvre. Je fais tout, je dois ma garde pour avoir. Mais, je ne suis pas dépendant de la matérialité. La matérialité, c'est comme si on me l'a prêté aujourd'hui. Je roule avec et demain, je ne l'ai pas et je prends une voiture simple et je serai heureux comme avant. Donc, ça me permet de profiter jusqu'à 120 ans de ma matérialité sans en être dépendant. Ce qu'on dit, la matza, c'est le pain de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est le moral de pain qui dit ça. C'est être riche comme un pauvre. La richesse d'un riche mais la liberté d'un pauvre. Est-ce que ça en peut le dire avec ce que Rabbi Oudanassi l'a dit à la fin ? Il a dit je suis riche mais je n'ai jamais profité. Oui, exactement. C'est une forme de détachement. C'est-à-dire que quelque part, vous voyez par les gens les responsables communautaires. Je parle de ce que je connais un petit peu. Ils ont démarré, ils étaient des petits chluchim, des petits... Tout d'un coup, ils ont un niveau de vie. Tout d'un coup, ils s'accrochent et ils vont. On a l'impression qu'ils ne sont plus vraiment honnêtres à l'Eshalom parce qu'ils ont un niveau de vie et ils sont prêts à faire des concessions. Ça n'a plus. On dit comme tu étais, comment tu étais. en fait, c'est valable pour tout. Donc, c'est, si vous voulez, de garder la liberté. Garder la liberté de cette... C'est-à-dire que mon orgueil ne me rend pas... Vous savez, la fameuse histoire des fascinimes qui venaient de Russie. Et en Russie, ils vivaient vraiment simplement. Ils étaient vraiment concentrés sur leur spiritualité. Ils sont arrivés aux Etats-Unis. Bon, comme la religion a été permise et qu'il y avait des grands moyens, ils se sont un petit peu matérialisés. Et un jour, ils ont écrit au Rabbi, ils ont dit on a pris la mauvaise habitude de boire un verre de jus d'orange avant de prier. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrive plus à prier sans jus d'orange. Est-ce qu'on doit arrêter ou continuer ? Rabbi leur a dit ou continuer. Mais comment ça se fait que j'étais arrivé à ce niveau-là ? Si tu prends le verre de jus d'orange avant là, tu l'as... Parce que, bon, mais si tu as besoin du verre de jus d'orange pour prier, donc là, tu es devenu prisonnier. Tu vois ? Et là, c'est une forme... Vous voyez, c'est... Mais on ne se rend pas compte. Dans la vie, tout d'un coup, on se... On dit... Il y a un mot en français. On devient des gens... Il nous faut notre chaise, il nous faut notre lit, il nous faut notre douche, il nous faut notre... Et c'est même plus un plaisir, c'est une... Alors que tu as tout ça, mais comme un jeune homme, bon, on crachait. Mais si tout d'un coup, ça devient une nécessité et que ta cheville n'est pas repassée et que tu t'énerves, t'es contrarié vraiment, donc tu as eu... Tu as développé un ego qui fait que tout d'un coup, tu deviens un plaisir de la matière et c'est plus agréable. Alors, vous voyez ? Oui. Vous voyez, tout ça, c'est des choses simples mais ils font que si chaque année on ne fait pas un travail sur soi pour se remettre à sa place, on va dire, notre matérialité, notre position dans la société nous rend un peu lourds. Vous voyez ? Et en fait, on perd la relation aux choses, la relation aux gens de manière, on va dire, tamine. vous voyez, on rentre dans un monde où je me prends pour quelque chose que je ne suis pas. Après, si on continue dans l'idée de l'orgueil et de l'humilité, si on ne veut pas... on est d'accord que malgré tout ça, il faut chercher le meilleur, la richesse, etc. tout, tout, mais avec une distance, pas de rassera. Tu vois ? Oui. Comme le ravi disait, je prie comme un enfant de 6 ans, tu te rappelles ? C'est-à-dire que j'étudiais tous les mamarimes, la Kabbalah, mais comment ils prisaient comme un enfant de 6 ans ? C'est-à-dire que si tu as une nouvelle voiture, tu as une Mercedes, même si demain, tu n'as pas une Mercedes, tu as une Citroën, tu n'es pas démoralisé, tu es Bessimkra. D'accord, mais alors, à quoi ça sert de vouloir... comment on peut vouloir être riche et si on se contente de peu ? Tu vois ? Je n'arrive pas à avoir les deux en même temps. Si on peut être heureux avec rien, il ne faut pas avoir tout. Tu profites de tout comme si c'était la première fois que tu l'as. Comme si je te prêtais ma voiture. Non. Comme ça ? La première fois, il y a beaucoup de... Tu as raison, alors comme si je t'as prêté, tu vois ? Donc, tu as le confort, le confort, le côté sécurité, de la matière, mais ce n'est pas toi. Tu n'as pas cette appartenance, ce moi-jeu. Les gens qui chutent, qui perdent leur richesse. Faudre des signes. Voilà. Ils ont un choc pendant quelques mois, après, ils s'habituent. Au début, c'est catastrophique. Mais en vérité, ce n'est pas grave. Le problème, ce n'est pas cette attitude, mais en fait, ça reflète un état global. Tu vas étudier à Mahama, tu vas expliquer qu'il faut donner le maasère, qu'il faut faire le sirop de nefèche, qu'il faut détacher la matière et après, tu arrives à ta, il n'y a pas ce que tu aimes, tu t'énerves. Mais quand tu es chez les habités, quand tu viens manger à la maison, tu ne vas pas t'énerver. Non, c'est très bon. Parce que quand tu es chez moi, tu es humble. Quand tu es chez toi, c'est le bata. Donc, à ta femme, tu fais la tête et pourtant, elle a tout fait. C'est que de l'ego. Et ça peut se reproduire toutes les semaines. Parce qu'une fois, c'est ça, une fois, c'est ça. C'est du financement. C'est de la gare. C'est un vieux, en français, il y a un mot qu'on ne dit pas, c'est un vieux gare. Un vieux orgueilleux qui est insupportable. Et tous les ans, on devient encore plus insupportable. Si on ne travaille pas. Et les conséquences, c'est que non seulement tu gâches tes relations, mais le projet de ta vie, tu ne le vois pas. Parce qu'en fait, quand tu es orgueilleux, tu t'invends des projets. Dans la vie, il y a beaucoup, souvent, Dieu t'envoie des simanimes, des choses. Ta femme, elle te dit un truc. Ton père, elle dit quelque chose. Ton père, elle dit quelque chose. Et toi, tu dis, non, ce n'est pas comme ça que moi, je vois, donc c'est faux. Mais oublie, fais le ménage. Écoute, réfléchis. Toi, Matel, il soit humble. Il soit humble devant les panneaux de mi-clat. Tu sais, il y a les panneaux qui disent mi-clat. Dans la vie, on fait des rencontres. On dit quelque chose. Il faut écouter ce qui se passe. Il faut écouter ce qui se dit et mettre de côté son moi. Sinon, en fait, on peut rater énormément de choses. Des fois, on ne comprend pas. Alors, pour terminer, parce qu'on a dépassé le temps, celui qui est orgueilleux, sa punition, ou la conséquence, c'est que dans sa vie, il a des chutes brutales. Comme Pharaon. Il était le roi d'Égypte et le jour au lendemain, il est devenu rien du tout. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme moi, j'ai prétendu être ce que je ne suis pas. Donc, j'ai gonflé, 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 c'est comme la bourse. La bourse, on appelle des mules spéculatifs. On est parfait, il y a une chute brutale du marché. En fait, c'est pareil. Un homme orgueilleux, quand il tombe, il ne tombe pas en douceur. C'est brutal. Par contre, un homme qui est humble, mais pas l'humilité normale, mais vraiment l'humilité, la vraie humilité, il faut être capable, dans la journée, de temps en temps, je ne suis que poussière, je ne suis que vers de terre, les phrases de Abraham Avinu, de Moshe Rabenu, de David Améler. Des fois, c'est les autres qui nous font ce travail à notre place sur nous, en nous insultant. Il faut profiter de ces moments-là. Il y a quelqu'un qui est humble et qui se voit vraiment dans son plus petit niveau. Un jour ou l'autre, il sera comme un météorite, il aura une réussite hors normes, comme Moshe Rabenu. C'était un berger et c'est devenu le plus grand prophète de l'histoire. Ça, c'est les conséquences dans la vie. Un, moi, je veux me montrer et tout, je veux exister parce que j'ai peur que si je ne dis pas ce que je fais et je ne suis pas considéré à ma juste valeur, alors je n'ai pas réussi, on te dit, c'est l'inverse. Plus tu veux exister et plus tu vas t'écrouler. Un, attention, on ne parle pas de faiblesse, on parle d'humilité. Plus tu es humble, plus tu es discret et plus on te dit, le cavote va te poursuivre, tu réussiras énormément. Parce qu'en fait, la raison de ça, c'est parce que tu es à ta place, même tu es un peu moins de ta place, à un moment donné, tu es projeté. Vous voyez, les gens adorent les gens humbles. On ne parle pas de faible. Quand tu es humble, quelqu'un qui est trop devant, on lui fait son cavote et d'ailleurs on le critique. Et pour terminer, quand on lui fait le but au Hamet, on dit, Dieu aide-moi, moi je brûle le pain et Dieu tu m'enlèves les chritsonimes. C'est-à-dire quoi ? C'est les razzam qu'on fait au moment de la New Hamet sous les 80. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un vrai combat. Et là, on demande à Dieu de nous aider. Je brûle mon pain et tu m'enlèves les chritsonimes. Dans tout le sidour, on n'a jamais utilisé ce mot-là pour définir le mal. Le mal, ça peut s'appeler Ra, ça peut s'appeler Kliba. Mais là, on appelle le mal chritsonime, les extérieurs. Pourquoi ? Parce que là, on fait référence à la gama, à l'orgueil. L'image qu'on a de moi, l'extérieur. Je vis par rapport aux autres. Je suis religieux, marmire, machin. Alors, c'est bien de penser aux autres. Mais quand c'est que par rapport à ça, Rabbi Rani, il a dit que je crains Dieu comme si je craignais les hommes. Donc, il faut utiliser ça. Mais quand c'est que de l'image, que du selfie, que de ce qu'en vont dire les autres, en fait, on est dans cette espèce de bulle destructive donc on demande à Dieu de nous aider et de dégonfler un peu le chritsonime en contrepartie que moi, je brûle le ramette. Comme moi, je fais un peu d'effort, je m'aide pour trouver la bonne voie. Voilà, messieurs, on a dépassé un peu le temps mais je voulais finir le sujet. C'est un peu. Envie ? Oui ? Une dernière petite question. J'ai l'impression que c'est, je ne sais pas comment on peut dire, on est un peu condamné à être comme tu décris. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que même que les efforts qu'on ferait, ils nous feraient avancer d'un demi-centimètre et c'était tellement fort en fait que ça ne donne pas envie de se lancer dans ce travail. Alors le fait que tu as compris, c'est déjà la moitié de la guérison. Donc par rapport à il y a une heure, déjà tu as progressé dans la moitié du chemin. Ensuite, 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 on va dire que tout, si on fait Pessar, les actions de Pessar avec la Rcombra, manger la matzah, en fait, ces actes-là nous aident à, on a un coup de main de la part de Dieu, comme quand on a... Et le troisième chose, c'est qu'on a la chassidoute et l'étude de la chassidoute nous permet non seulement d'essayer de changer, mais la chassidoute, comme on l'a vu parfois, est magique, elle peut transformer et c'est quelque chose qui nous paraît impossible. Donc, en gros, pour poser ta question en un mot, ce que tu ressens montre que tu as compris, ce que tu ressens montre que le travail peut être fait. Parce que souvent, on ne comprend pas, donc, ça ne commence pas. Donc, on va dire que là, c'est le début du travail. Mais c'est vrai que c'est un travail qui demande une vie. Voilà. D'accord. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Ciao à tous. A demain. Ciao à tous. Salut.